Salut à tous et maintenant sur le podcast La Belle Carte, numéro 8, je l'espère, 8 et demi je pense, entre 8 et 9, d'habitude je sais, là je ne sais plus trop, ça doit être le 9, tu as raison, je pense que c'est le 9 exactement, comment il va ? Ça va impeccable, dans une journée en surcharge, un peu surchargé, beaucoup de choses à faire, on rentre pour vous dire, parce que vous voyez ça le vendredi, vous vous dites mais non mais là c'est le week-end et tout, qu'est-ce qu'il se passe ? Pas du tout, on rentre tout juste du tournage L'Orkana Challenge à Lille, et du coup on enchaîne avec du tournage de vidéos, de podcast, de stream etc, pour vous régaler, pour vous régaler tout simplement parce que s'il y a un manquement, si la vidéo elle est 5 minutes en retard, là ça sort les fourches et les torches enflammées, donc on fait en sorte que ça n'arrive pas et les journées sont un peu chargées, bref, aujourd'hui, podcast magic, on ne va pas dire qu'il est court, parce que la dernière fois on a dit qu'il était court, il n'était pas du tout, factuellement, encore une fois, si on ne prend que le sommaire, il est court, il y a peu de choses à traiter, mais comme il faut des hommes longs, les longs hommes, forcément ça peut rajouter, les longs hommes, alors là ça devrait être plus court, vraiment premier degré, normalement, une heure et demie, encore plus, record, record de podcast, parce que, ouais, peu d'actualité, en fait, tout le monde attend Modern Horizon 3, que nous n'appellerons pas comme ça dans ce podcast, vous le verrez plus tard, et ceux qui voulaient nous retrouver sur la partie multi-TCG, évidemment, est-elle fournie, je n'ai pas le temps de jeter ? Un chouïa plus, un chouïa plus, ce sera sur la chaîne TV, juste après. Le débris du Disney L'Organa Challenge, sur 3 jours, avec 2048 joueurs, notre expérience, ça va être dense, forcément, va être un peu plus dense. Exact. Petit sommaire, ou alors, sommaire ou pas sommaire ? Vas-y, sommaire, quand même, rapidement, un sommaire sommaire, si ça vous va. Sommaire sommaire. On a le LEC de Naples, qui a été joué en même temps que le Disney L'Organa Challenge, à Naples, sans surprise, il y avait plus de 800 joueurs, on parlera de Commander Horizon Tour. Je vais me faire engueuler pour ça. Ah, il n'a pas de sort, il n'a pas de sort. Il n'a pas de sort. Non, on parlera. Tu as fait un peu la voix de Kemar, tu sais. C'est vrai, c'était un mème, pour ceux qui l'ont sur TikTok. Extraordinaire. Et on parlera un petit peu de la balnisse qui est tombée en décès. Oui. On s'attendait à certaines choses, d'autres sont un peu plus étonnantes, on pourra débriefer un petit peu ce qu'on pense de tout ça. Oui. Et fin du sommaire. Fin du sommaire. Et un petit jeu, alors je n'ai pas été très inventif, mais c'est un jeu qui vous avait plu, donc je recycle. Je suis chaud. Pour demain, là, j'ai recyclé le jeu. J'ai pioché un autre, le même. Ok. Oh, tu recycles ta miscalculate et tu pioches une miscalculate. Exactement. Oh, le seul. Et je fais genre que c'est fait exprès, je fais ok, c'est ce qu'il me fallait. Bam. Miscalculate, draw miscalculate, bon bah contre. Contre. Et le Sénaple, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? Tu seras l'homme de chiffres sur cette partie. Oui. Le Sénaple, c'était donc du coup l'européen qualifier en fait, en standard. Qu'est-ce que c'est un peu genre le circuit viteuf, on en est du circuit dans un LEC, pour ceux qui ne suivent pas trop ? En gros, le LEC, c'est un petit peu le régional pro-tour de l'ancienne formule. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le pro-tour, mais c'est un peu l'antichambre. C'est un énorme tournoi là qui a rassemblé plus de 800 joueurs, mais vous ne pouvez pas y participer en open. C'est des gens qui se sont qualifiés en amont, notamment en passant par les LMS. C'est des énormes PTQ pour ceux qui jouaient avant. Oui, c'est ça. Sauf que les PTQ, normalement, tu peux t'y inscrire. Alors que là, le LEC, il faut que tu passes par le LMS et que tu fasses une certaine position au LMS pour avoir le droit de participer au LEC. À la fin de l'ancien système, un peu compliqué, mais il y avait les PPTQ qui te qualifiaient. Les pro-tours qualifiers régionales. Non, PPTQ, ça te qualifie au PTQ. Au PTQ, oui, d'accord. Et les PTQ, tu parles de l'ancien système. Verkans, Zouanoub 2015-16. Tu parles du système au sortir du Covid. Entre les deux. Avant qu'ils abandonnent l'organized play pour enfin le relancer. Bref, vous avez compris, l'organized play de Magic, c'est un long fleuve, pas du tout tranquille, avec plein de vagues qui changent assez régulièrement. Donc là, en gros, c'est 800 joueurs qui se sont tous qualifiés pour participer à cet énorme événement où il y a quand même pas mal de cash prize, de choses à gagner. Il y a des sous-sous. Notamment des places en pro-tours, mais surtout des places au World Championship. Oui, deux places. Les deux premiers, exactement. La finale, les finalistes vont au World, donc c'est quand même assez impressionnant. C'était un LEC en standard, donc plutôt intéressant, sur un format, comme on vous l'a dit, qui est plutôt divers, varié et sympathique. Sans surprise, le deck le plus représenté, c'était quand même Temur Control. C'est vrai que c'est un peu le deck du format qui, de toute façon, ne passe pas la rotation. Donc je pense que Wizard of the Coast n'a pas d'incitation à aller trifouiller un petit peu le format, quand bien même le deck serait trop fort. Il reste peu de temps et la lumière n'est pas sur le standard à partir de... C'est ça. Dans deux semaines. C'est vrai que le deck est quand même fort, prend une jolie place dans le metagame. Pour faire reculer Raffin à la troisième place en termes de représentativité, ça raconte quand même quelque chose un petit peu de ce deck-là. Et c'est vrai que pour le prédater, on a oublié de sortir des armes de destruction massive, comme Rating Peace, dans des wide controls. Bon, cela dit, de ce que j'ai vu, ça avait l'air quand même plutôt intéressant. Le deck qui a remporté le tournoi, ça reste quand même Raffin. Oui. On ne l'oublie pas. Parce qu'il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner. Parce qu'il ne faut pas déconner. On en place une petite pour Elliot Dragon, que d'abord, dans un premier cas, on va féliciter. Parce qu'il a top 4 avec UI control, top 4 sur 800 joueurs. C'est exceptionnel. Magnifique performance de sa part. En plus, en ce moment, il travaille pas mal le duel commandeur. Mais du coup, être quand même à jour aussi en standard, on sait que c'est un compétiteur hors pair. Donc, gros GG à lui et gros big up force à lui. Parce que quand tu perds en demi-finale, tu perds aux portes des World Championships. Et c'est quand même un coup dur. Il peut y avoir le Dragonitos. Oui. Et c'est quand même un coup dur. Nous, en tant que caster, en plus, c'est dommage. Ça fait un Français de moins. Et pour lui, c'est vrai que… Il peut-être encore se qualifier ? J'imagine qu'il aura d'autres voies de qualification. À ces World-là. Oui, bien sûr. Il aura d'autres voies de qualification, je pense, encore. Notamment, si jamais il fait le pro-tour Modern Horizon. Oui. Mais ce n'est pas facile de perdre en demi-finale. Quand tu sais que la place d'après, c'est le World Championship. C'est sûr. Avec le cash price. Il y a énormément d'enjeux. Donc, force à lui. Et félicitations pour sa performance. Il y a un autre Français qui a top 8 avec Temur Control cette fois-ci. C'est Rémi Roudier. Alors que nous, on ne connaissait pas forcément. Mais je crois que c'est visiblement un habitué au moins du grind sur Paris. Je voyais un peu passer sur Twitter. Oui. Des gens qui connaissaient… De plutôt le connaître. Ce n'est pas un nom totalement inconnu. Ah oui, j'ai vu un tweet de Théo, je crois. Là-dessus. Oui, Théo. J'ai vu Charles aussi qui le fait les citer. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui doit fréquenter globalement les tournois de grind. Carrément. Un petit big up aussi. Kai Knieping qui ne regarde pas du tout ce podcast vu qu'il est Allemand. Non, il est Allemand non plus. Mais c'est le co-caster en fait de la team Ultimate Guard pour l'Allemagne. Donc, c'est un peu le collègue. Et il avait fait aussi un très beau score de 8-0. Il avait commencé le tournoi par un 8-0. Propre. Donc, énorme. Avec Golgari, mon deck préféré. Avec Golgari, oui. Et ensuite, ça s'est un peu moins bien passé pour lui. J'ai vu qu'il était à 9-4 à un moment. Qu'il pouvait plus top, mais accrocher le PT potentiellement. Et je n'ai pas vu. Il n'a pas retweeté ensuite ses résultats. OK. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais belle perve déjà. Pour la performance, à un moment du tournoi, il était le GOAT. Ah bah oui. 8-0. Il n'y a pas beaucoup qui sont en 8-0. Et on rappelle que ce sont des tournois qui sont quand même assez difficiles. Les enjeux sont très, très élevés. Et le niveau est pas mal relevé aussi. Donc voilà. C'est un peu tout pour le LEC de Naples. Je crois que c'est le dernier gros tournoi qu'on aura en standard. Là, il va lentement décéder jusqu'à la rotation en début août. Et on va plutôt mettre l'accent sur Modern Horizon et notamment sur le moderne avec MH3 qui arrive, on le rappelle, le 7 juin. La période standard qui a été assez longue, pour le coup, en termes de haute compétition et qui revient dès août. Oui, ça va revenir assez vite. C'est juste pour nous, en tant que créateurs de contenu dédié un petit peu au standard, ça va être un peu long à attendre. C'est la période creuse, évidemment. On va s'amuser, vous inquiétez pas, vous ferez par des trucs avec MH3 de toute façon. Bien entendu. D'ailleurs, fun fact sur le format circuit compétitif entre Magic, sachez que, pour ceux qui ne suivent pas du tout les OTCG, la plupart des OTCG prennent l'ancien circuit de Magic. Et Magic essaye à chaque fois de renouveler, de créer d'autres trucs. Et de prendre un nouveau circuit. Parce que Magic ne veut plus investir dans son circuit compétitif, en tout cas assez peu. Ils ont vraiment envie de démontrer plutôt un jeu très mainstream. Même, au-delà de passer par des intermédiaires, déduer juste moins d'allocations à faire vivre son jeu compétitif. Je pense que ça leur va très très bien actuellement. En tout cas, c'est la télépodique de faire beaucoup de collaborations et de mettre en avant le kitchen table, vendre plein de produits, plein de sets et compagnie. Ils sont un peu moins dans cette dynamique de « play the game, see the world », un petit peu comme à l'époque où vraiment le Pro Tour est de la vitrine. Tu te mettais à Magic forcément pour espérer grinder, avoir… Ton rêve à Magic, c'était forcément de participer à un Pro Tour. Ce n'est plus du tout le cas. Je pense que le rêve des gens à Magic, c'est d'avoir une collab avec la série qu'ils adorent, collectionner des jolies cartes, passer un bon moment à la table. On n'est plus du tout dans le même prisme de pensée. Alors que d'autres TCG, je pense notamment à Flesh and Blood, eux récupèrent cette ancienne vision de Magic. Qu'ils délaisseront peut-être plus tard. En fait, Magic est arrivé à un stade où ils n'ont plus besoin, à notre grand regret, de mettre vraiment en avant le circuit compétitif pour continuer à vendre des produits. Après, on peut évidemment le déplorer. Ils perdent des gens sur ça de toute façon. Il y a beaucoup de personnes, j'ai vu notamment ce week-end, en début de semaine même, tweeter sur les GP et dire que ça leur manque pour plein de raisons, mais notamment pour l'accessibilité, donc le nombre d'événements, parce qu'il y avait quand même beaucoup de GP en Europe, dans le monde même, mais en Europe, il y en avait pas mal, c'était cool. Si jamais tu te déplaçais un peu, c'était assez simple d'en faire 3-4, en tout cas en termes de disponibilité. Toi, après, il faut que tu sois dispo, mais tu pouvais t'arranger pour faire 3-4 GP, donc à chaque extension, chaque trimestre, c'est vachement bien. Et les slots aussi qui étaient distribués pour participer au PT, notamment Martin Jouza en parlait, ils disaient, mais donnez-en plus, donnez-en plus sur les LEC, il faudrait refaire un peu des GP. Alors, des gens disaient que sur les MagicCon, t'avais plus ça, t'avais plus de trucs dispo et tout, sauf que MagicCon, t'en as deux par an aux Etats-Unis. Mais même, c'est une seule en Europe, l'Asie, zéro. T'en as vachement moins que ce que t'en avais avant, donc tous les slots que t'auras en MagicCon ne compenseront jamais tous les slots que t'avais en GP. On en avait quasiment 16 par an à une époque. Le GP ? Oui, c'est ça. Et surtout au MagicCon, je veux dire, ça met bien en avant tout ce que je disais. Ce qui compte le plus, c'est The Gas Swing se rassembler, il y a du cosplay, il y a des stands vraiment pour la collection pour faire signer ses cartes, mais il n'y a pas un énorme open avec 1500 joueurs qui se rassemblent pour taper le carton. Ce n'est pas du tout le play, tu as plein de petits side events, tu as des tournois, ce qu'on appelle des showcase challenge où tu peux gagner des belles cartes, mais tu ne cannes même pas tes slots en PT là-dessus. Non, c'est vrai. Mais il y a quand même des places en PT sur le MagicCon, sur certains tournois. Oui, tu as des PTQ à chaque fois. Oui, tu as des PTQ sur place. Mais c'est vrai que dans tous les cas, tu as trois MagicCon en fait. Tu en as une en Europe, deux aux Etats-Unis, ça fait deux ans que c'est comme ça. Exactement. Bon, là, je pense que cette année, il aurait dû en avoir en Asie, mais ça n'a pas pu se faire. Et je trouve que leur concept de MagicCon, il est trop bien, il marche bien. Genre là, on n'a pas encore fait Amsterdam, c'est sold out Vegas quasiment. Ah, mais parce que… Donc, ça veut dire qu'il y a une demande. Ça marche trop bien pour eux, ça. Oui, mais du coup, si tu organises des événements qui marchent, fais-en plus. Et du coup, j'aimerais qu'ils fassent des MagicCon sans protours en plus. Tu vois, ils pourraient assez facilement doubler le nombre de MagicCon par an. Et comme ça, tu en as une de plus en Europe, tu en as en Asie. Tu en fais plus aux Etats-Unis parce qu'ils aiment bien ça. Et ça te permet de faire plus de PTQ, plus de trucs compétitifs, plus de showcases Secret Lair qui sont des tournois très cool en termes de value. Parce qu'on n'arrête pas de le dire, mais les éditeurs qui offrent des cartes qui valent hyper cher, eux, ça ne leur coûte pas grand-chose. Et les joueurs, c'est entre guillemets pareil pour eux parce qu'ils ont des cartes qui valent cher. Donc ça, ce genre d'initiative, c'est bien qu'ils puissent le développer. Et genre, si tu passes à 6 MagicCon par an, c'est ça, il y en a 3 là par an. 6 MagicCon par an, c'est déjà pas mal quoi. Ouais, tu n'auras quand même pas l'ancien circuit compétitif et ça ne traduit pas du tout la volonté de remettre à l'équilibre. C'est simple pour eux, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un système qui marche, ils ont des événements qui marchent, ils sont juste à en faire plus. Et on ne sait pas s'ils sont rentables sur une MagicCon. Ah, je ne sais pas s'ils sont rentables. S'ils ne sont pas rentables, ils n'ont juste pas envie d'en faire plus. Mais vu le prix des billets et qu'ils sont sold out, ils estiment, je suppose, avoir une rentabilité avec ça, plus leur stand pour les boutiques, etc. Moi, mon avis, ça serait de conserver les MagicCon parce qu'effectivement, en fait, c'est eux qui ont créé cette nouvelle manière de consommer de Magic. Et du coup, maintenant, ils vont justifier par ça le fait de, en fait, les gens consomment notre jeu comme ça. Donc, du coup, on répond à une demande qu'ils ont créée en amont. Alors qu'avant, le jeu était quand même consommé de manière un peu plus compétitive et tu avais moins d'options qu'Aziole. Donc, je trouve ça très bien. Mais en fait, il faudrait lier les deux. Et les MagicCon, pour moi, ça relie les deux. Enfin, ça peut. Moi, justement, j'ai un autre propos. C'est trop bien d'avoir fait des MagicCon. C'est trop bien de rassembler les gens aussi en dehors de la compétition et pour juste l'envie de communier ensemble et de fêter entre guillemets le jeu qu'on aime. Mais faites des grands prix. Faites des événements open avec des milliers de joueurs comme les LMS, mais de plus grande envergure avec directement des places qualificatives pour le Pro Tour. Mettez plus de place pour les Pro Tour. Remettez un petit peu plus d'argent. Redonnez un petit peu plus envie aux gens de grinder. C'est un petit peu dans le sens où ils vont aussi avec la remise du standard dans les boutiques. Redonnez envie aux gens de grinder à petite échelle dans les boutiques pour ensuite essayer d'aller chercher des places et de rejouer un petit peu aux compétitifs. Je pense que typiquement, si tu fais une MagicCon sans Pro Tour, donc ça te libère 300 places assises minimum. Tu pourrais faire un double gros événement comme ils font là avec 150 000, je crois, de cash prize. Et c'est un peu GP like. En fait, déjà, si tu n'as pas le Pro Tour, tu as plus de place. Tu peux faire un événement de plus. Et du coup, tu as un main event moderne, un main event standard. Tu peux faire un GP, tu es greffé à... Complètement. Et en fait, ce n'est pas un GP. Et ils changent de nom au pire. S'ils veulent que les MagicCon, il y ait forcément des Pro Tour avec. Mais avec du gros cash prize. Et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand ils ont annoncé les gros tournois sur les MagicCon, je crois que la première ou les deux premières, il n'y avait pas ça. Mais ensuite, il y a eu ça. Il y a beaucoup de gens comme par exemple Leland, quand on parlait, il disait qu'il y a un sentiment de qu'on refait ce qu'on faisait un peu en GP, mais dans des MagicCon. Ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont senti comme ça. Ils étaient en mode, c'est un bon signe. Si s'ils font ça et qu'ils le font à chaque fois, ce qui est le cas, c'est bien. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu, pour l'instant, on vous donne 2-3 cacahuètes les râleurs du fond. Parce que vous, ok, vous aimez bien les MagicCon, mais ce que vous voulez, c'est ce qu'on a fait au Disneyland Challenge, 2048 personnes qui suent dans une salle et qui font 9 ronds de le jour 1. Ça suit. C'est un peu ça ce qu'on attend, entre guillemets, de Magic et ce qui est un peu moins mis en avant par Magic actuellement. Du coup, ils nous donnent un peu ça pour nous contenter, alors qu'ils pourraient, à mon sens, investir pour remettre un circuit vraiment ancré et dédié à ça, tout en conservant tout ce qu'ils font de beaucoup plus grand public et mainstream. Oui. Parce que moi, je ne suis pas du tout contre les MagicCon et je ne suis pas du tout contre l'explosion du Magic Kitchen Table très populaire et tout. c'est bon pour le jeu que j'aime et j'arrive petit à petit à dealer aussi avec les trucs avec lesquels je ne dealais pas en amont, tu vois. Oui. Mais je crois que la conclusion, c'est pour tous les TCG, faites plus d'événements. Oui. Franchement, on kiffe. Tout est sold out tout le temps et c'est bien pour les TCG, mais genre du coup, ça veut dire que tu aurais pu vendre un peu plus de place si c'est sold out. Donc, fais plus d'événements. Oui, mais tu aurais pu louer plus grand. Est-ce qu'encore une fois, tu es rentable ? Non, mais du coup, moi, je suis team, tu vois, genre, leur canal à 2048 joueurs. Ok, ça fait le stade de zinzin et tu es en mode, vous avez vu ce qu'on fait, mais moi, je préfère moins de joueurs plus d'événements. D'accord. Tu vois, tu n'as que 1000 places, c'est déjà énorme, le tournoi à 1000 joueurs. Oui, mais tu en as plus. Mais tu fais 2, 3 tournois. Alors, les gens vont dire oui, mais du coup, les gens qui font le tournoi à 1000, ils ne vont pas laisser leur place après et du coup, tu auras quand même un bouteillage. Oui, mais les gens, ils ne peuvent pas forcément faire 3 tournois. C'est dur dans une vie. Non, non, c'est sûr. J'aime bien, moi, quand même, les événements 2048 joueurs, ça en jette un peu, c'est stylé, quoi. Ça en jette, mais entre tes tournois 2048 joueurs, fais des petits, tu vois. Ouais, fais des gens des plus petits. Après, je comprends la capacité, enfin, c'est compliqué. Je pense que malheureusement, si on avait un gars de Wizard qui était là et qui pouvait nous parler en off et pas en on, il pourrait nous expliquer tout ce que ça implique d'organiser des trucs comme ça et il nous dirait peut-être en mode, vous voyez là, les gars, ça c'est moins X milliers, millions d'euros, c'est ce que ça nous coûte, cette vitrine-là. Ouais, ce serait peut-être aussi, bah, regardez, on a viré de ce qu'organiser, donc on peut plus organiser les trucs, quoi. Nous, on parle d'un point de vue spectateur, on n'est pas du tout en interne. Là, c'est la consommation qui parle. Et genre, on n'a aucune idée de ce que ça implique en interne, mais moi, je pars du principe que, bah, si tu vends bien, que tu gagnes gras, tu remets une partie à perte pour ta vitrine, quoi. Bah, ouais. Et donc, c'est normal qu'ils fassent ça pour les Magic On, je trouve même pas que c'est un cas de tout le fond, c'est le minimum. Et maintenant, on peut aussi demander de remettre un Organize Play un peu plus de soin, tu vois. Mais je pense que Wizard, au bout d'un moment, ils vont quand même se pencher, je reviens un peu là-dessus, sur ce qui se passe à côté, et voir, attends, mais vous faites des tournois, ça vous coûte quelques centimes d'imprimer, là, vos lots, et vous les facturez combien, la place ? Et ils vont se dire, ah oui, donc on peut être rentable, zinzin. Ça ne marchera jamais de la même manière, parce que déjà, ils le font déjà d'imprimer des cartes. Maintenant, quand tu es en Pro Tour, tu gagnes tes cartes à l'entrée et ensuite tes cartes du top 32, qui ont aussi une belle valeur. Mais en fait, si la Mickey Gold de Disney L'Organa Challenge Top 8, elle vaut entre 30 et 50K, c'est parce que c'est Mickey, gros. Ah non, mais pas pour un Pro Tour. Je ne veux pas que les gens de Pro Tour, ils gagnent ça. Moi, je veux qu'ils gagnent des sous pour continuer à jouer. Mais pour un GP, je parle. Mais pour d'autres événements, pour faire des énormes side events, en fait, c'est les side events qui rapportent. Ils le font déjà. C'est-à-dire que tu peux gagner ton Raghavan, ton Brainstorm. Ils le font déjà, Magic. C'est très limité, le nombre de places. C'est un jeu qui se collectionne moins que... Oui, toi, tu voudrais que ce soit la même chose. C'est cœur MagicCon est très limité. Alors que si tu fais ça plus, de leur part, en termes de joueurs, moi, je suis content de gagner des grosses cartes qui veulent cher. Et en termes de rentable pour eux, c'est zinzin. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu en fais plus, les cartes sont plus disponibles. Et en termes de corréler à la population la même carte chez Magic et la même carte chez l'Orkana, n'aura absolument rien à voir en termes de prix. Alors, chez Magic, tu as quand même envie d'acheter ta carte en x4 quand tu peux pour la jouer en pimper. Alors que l'Orkana, c'est vraiment de la collection. Oui, mais regarde, ton Brainstorm, il va coûter 2000 balles. Alors que la réponse, elle vaut 15k actuellement. Le Brainstorm, les 4 qui existent au monde ? Oui. Ça ne vaut que 2000 balles ? Je ne sais pas, c'est dans ces eaux-là. Je tiens un peu plus, mais pas 15k. Mais parce qu'il n'y en a que 4. Oui. Tu vois ? Mais si jamais tu commences à faire plein d'événements. Alors que des réponses, il y en a 32 fois. Il y a combien d'événements dans l'année ? 32 fois 8 ? Ils vont en rajouter, donc on ne peut même pas savoir. Tu as peut-être 150 réponses. Et actuellement, on est sur 10 et 15k. En fait, c'est facile pour Disney et pour One Piece d'imprimer de l'argent. Ça l'est vachement moins pour Magic, qui n'a pas du tout la même référence collection sur des cartes récentes. Oui, c'est sûr. Peut-être pour ça que pour eux, ce n'est pas aussi simple de jouer ce petit jeu-là. Brinsome, ça vaut plus parce que Raghavan, qui était beaucoup plus distribué, il était entre 1 500 à 2 000. Ok. Donc, Brinsome, ça devrait être 4 500. Et dans tous les cas, même Raghavan, il est probablement moins distribué que la réponse. Et il est à des années-lumière de prix, tu vois. Mais ok, peut-être pour le Brinsome, je me plante de prix, je ne sais pas du tout. Je pense juste qu'à population égale, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Oui, bien sûr. Mais dans tous les cas, c'est des lots qui… En fait, c'est comme s'ils imprimaient des billets pour leur event. Oui, mais si les events te coûtent vachement cher et que tu veux en faire plein pour attirer plein de gens et imprimer ces billets-là pour compenser, mais du coup, les billets que tu imprimes, plus tu fais d'événements, moins ils sont intéressants parce que leur population est très large. Oui, aussi. Mais il faut faire des différents. C'est un équilibre qui est trop dur. Pour faire des différents, quoi. Magic, embauchez-moi chez Wizard. Si vous voulez vraiment que vos cartes aient une énorme valeur, ce n'est pas un brainstorm que tu dois distribuer. C'est un Gandalf, limité à 500 exemplaires. Oui. Là, tu auras vraiment imprimé du billet. Un anneau unique. Un seul exemplaire. Par exemple. Par exemple. Et tu vois, ça, il le fout dans un booster et les gens sont malades zinzin ou ouvrent, alors que le fout dans un tournoi serait ouf, quoi. Complètement. Bon, l'anneau, il y a un côté, on le cherche, donc c'est normal. Mais l'exemple de l'inturant… Je te donne un exemple. Un Gandalf, un The Witcher, on ne sait rien. Prenez n'importe quelle licence. Le The Witcher. Les gens fous. La carte The Witcher. En fait, j'adore, on adore tous le lore de Magic, mais Magic The Gathering est une licence qui n'est pas du tout à aussi porteuse. La licence Magic n'est pas… De One Piece et Disney. Si on aime le jeu, ce n'est pas que pour sa licence. C'est pour son jeu. Voilà. Ben, imprimer les règles en foil. Imprimer des règles en foil limitées. Trop bien les règles en foil. Bref, on divague, de toute façon, on aime parler de Magic, on aime parler de l'écosystème. Oui, parce que comme on n'a que trois trucs à dire, on en profite. Il faut bien tenir une heure et demie. On en profite. Sinon, on n'est pas mon utilisé. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on ne passe pas au prochain sujet ? Alors, le prochain sujet, les petits loulous. Je vais vous faire un petit peu de background. Vas-y. Background. Background. Back to the ground. Présentation, je crois que c'était mardi dernier. Enfin, pour vous, du coup, mardi… Oui, on tournait mercredi matin et c'était parti la veille. C'est ça. Mais pour nous, c'est pile une semaine avant, parce qu'on tourne ça mardi exceptionnellement. Donc, s'il y a eu des infos de fous qui sont tombées et qu'on n'en parle pas, c'est parce que c'est tourné avant, si jamais. Comme dans le podcast précédent, désolé pour ça. Oui, exact. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un petit live pour présenter les premiers spoilers MH3, parler un peu d'extension, parler des pas de commandeur, etc. Et à la fin, du coup, petite fin, Blake Rasmussen, je ne sais plus ce que c'est son rôle, mais il fait énormément de communication pour Wizard. D'accord. C'est lui, à chaque fois qu'il est dans les streams, qu'il présente, qu'il est là, quoi. C'est leur communiquant. Voilà. Genre, quand il faut annoncer des trucs pas fous, faire genre que c'est cool et qu'il a la goutte au front, par exemple, c'est lui. Ah, ok. C'est les gestionnaires de crise. Waouh. C'est aussi lui qui fait ça, ouais. Et d'ailleurs, il ne le fait pas en mode vidéo sur YouTube, il le fait en live sur Twitch. Ouais, donc, mec d'habitude chaud, quoi. Et voilà. Donc, ce gars-là, il présente ça, et à la fin, ça se termine. Et il le dit, en anglais, mais je vous le fais en français, en mode web, n'hésitez pas à checker la suite des spoilers de Commander Horizon 3. Oups. Parce que ce n'est pas ça, le nom de l'extension. C'est Modern Horizon 3. Et du coup, sur ce lapsus, qui pourrait être bénin, en mode, oh bah, tu te trompes, il y a plein de formats. Il y a plein de formats magiques, tu te trompes. Surtout qu'il y a des packs commandeurs, Modern Horizon. En fait, des gens dans le chat appelaient le format comme ça. Et lui, il est entraîné à le chat. D'où le fait que le lapsus tombe facilement. Pour sa défense. Voilà, pour sa défense. Le problème, c'est que quand il dit ça, instant, il est trigger, il lève les yeux au ciel, il est en mode, mince. On va me tomber dessus pour ça, soi-disant, la communauté, mais je pense en interne aussi. Bon, là, on spécule sur ce qui se passe. Il a levé les yeux au ciel, il a dit, oh, on va m'engueuler pour ça, merci le chat. Parce que c'est le chat qui faisait que spammer Commander Horizon 3. Donc ça, ça soulève un point qui était vrai de toute façon, si le chat spammé, c'est pour une raison, c'est que c'est un set moderne avec énormément de cartes commandeurs. Sauf que quand c'est un set standard avec énormément de cartes commandeurs, c'est déjà chiant, mais c'est un power level qui peut être intéressant. Alors que là, c'est du power level qui a l'air pas très intéressant. Beaucoup pour le multi, mais pas vraiment pour le moderne. Donc c'est un problème. Ça veut dire que tu annonces une extension pour un type de joueur, et tu mets des produits pour un autre. Après, attention, t'as du jus pour le moderne. Il y a du jus. C'est juste que nous, quand tu me dis modern horizon 3... C'est pas modern horizon 2, pas du tout. J'ai l'impression que toutes les cartes que je vais ouvrir, elles sont jouables dans l'écosystème du moderne. Alors, les meilleures cartes vont vraiment impacter le format, j'en suis sûr. On va jouer plein de cartes en moderne, et ça sera une extension qui va être super intéressante pour le moderne. Mais par contre, il y a un nombre de cartes qui sont commandeurs orientides, qui n'ont rien à foutre dans un set de moderne. Plutôt délirante. Parce qu'en plus, il y a un pattern qui avait été plus ou moins affirmé par Wizard de... Une année, on vous fait un set commandeur, et une année, on vous fait un set moderne. À peu près. Sauf que là, en plus, ton set s'appelle moderne horizon, c'est comme si dans Commander Master, on avait des cartes qui étaient moderne orientides. Les gens de commander, et ils auraient bien raison, auraient été effectivement déçus. Là, du coup, tous les joueurs de moderne, déjà qu'en plus, on nous fout des commandeurs pack, des commandeurs deck à chaque sortie de standard, des cartes de commandeur dans toutes les sorties de standard, parce qu'effectivement, là, il y en a quand même 4 par an. Donc, il faut quand même les vendre aussi à ta population qui ne joue pas en standard. Donc, allez, marketiquement parlant, je comprends. Mais là, c'est un set dédié. Une fois que tu vas quand même vendre, parce que même si tu n'orientes pas tes cartes pour le commandeur, tes gens, ils vont chercher les staples et les jouer. Force of Négation, ce n'est pas un design de commandeur, mais les gens qui jouent au commandeur, ils ont une force de négation. Donc, tu n'as pas besoin de faire ça. Et tu fais quand même des cartes commandeur orientées. Mais Wizard, on n'en peut plus, en fait. On souffle. On n'en peut plus. On souffle, Wizard. Et le problème de ce communicant qui se troupe et qui lapsusse et qui dit « Commander Horizon », il aurait pu juste dire en mode « merde ». Et ses deux collègues rigolent et on passe à autre chose. Ou rien dire, juste se reprendre. Ou juste se reprendre. Ça aurait fait quand même rire le chat. Ça aurait quand même été clippé, on aurait rigolé. Mais là, il lève les yeux au ciel et il dit « Ah, on va me tuer pour ça ». Ça sous-entend qu'en interne, Wizard, il ne rigole pas du tout avec ce truc-là. Ou alors qu'ils ont très conscience en plus. Voilà. Moi, ma supposition, c'est en interne, en fait, peut-être pas qu'ils appellent le set comme ça, mais il y a le truc de… Genre en mode « on sait ». On sait qu'on abuse un peu. On sait qu'on n'en a qu'à les pleins. C'est de la supposition. Le fait est qu'entre sa réaction et l'extension, les spoilers, enfin ce qu'on voit, ça corrobore. Nous, on est des observateurs. C'est-à-dire qu'on est extérieur et on observe ce qui se passe. On n'est pas de l'intérieur. Donc, on ne peut que supposer. Mais en tout cas, le clip, franchement, le gars qui est censé être le communicant de gestion de crise qui annonce tout, je ne comprends pas à quelle heure il s'est fendu comme ça. Oui. Mais vraiment, moi, c'est leur réaction, le truc de presque de la peur en mode… Oui, vraiment en mode… Oh, merde. Ah, fais chier. Parce que ça lui arrive à la fin de la présentation. Donc, tu sais, c'est un peu comme tu fais un oral, tout se passe bien et à la fin, tu dis un gros mot. Oui, tu planques le truc. Oh, non. Genre, il sait qu'à la fin du live, c'est genre en mode, ok, gros buzz sur les réseaux sociaux, son clip, il est partout. Il se fait taser. Et Wizard en interne, il perd son job, quoi. Compliqué. Je ne pense pas. Nous, on suppose, en tout cas, la réaction qu'il a, c'est vraiment en mode, c'est une catastrophe. Alors qu'en vrai, ce n'est pas une catastrophe. Ça se sait, ça se voit qu'il y a plein de cartes de commandeur. Tu fais le lapsus, on rigole et on passe autre chose, tu vois. Pour un communicant, faire une erreur de communication. Ça arrive. Mais par contre, la désamorcer comme ça, c'est fou. Oui. C'est fou, c'est fou. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a effectivement plein de bonnes cartes de commandeur dans Modern Horizon 3 ? Bah, pas mal, ouais. Ouais. Après, il y a plein de cartes tout le temps que tu peux utiliser en commandeur. Mais des fois, c'est genre une carte qu'on n'avait pas, qui va dans un deck, genre dans volo, dans machin. Très bien. Les joueurs de commandeur, en fait, ils font du picking. Ils prennent une extension, ils prennent ce qu'ils leur vont. Moi, ce que je fais, typiquement, c'est que quand je veux mettre à jouer un deck, je tape EDH REC et je regarde New Card, donc les cartes qui viennent de sortir. Est-ce qu'elles sont bien ou pas ? Ça me met en avant les cartes synergiques avec mon deck et je vais les acheter ou pas. Et du coup, j'ai juste besoin de faire ça. Sauf que comme maintenant, il y a énormément, surtout sur des extensions comme ça, de nouvelles cartes, de nouveaux produits et tout, en plus de donner potentiellement envie de faire des nouveaux commandants, parce qu'il y a beaucoup de cartes légendaires, ce qui n'est pas très bien pour un format construit. Il y a énormément de cartes légendaires, d'ailleurs. Du coup, tu as ces effets, ces designs de, ok, c'est hyper lent, il faut plusieurs tours avant que ça fasse des trucs. Donc, un joueur blanc moderne, selon moi. Par contre, en multi, c'est la définition du multi. Un truc qui va mettre plusieurs tours à faire quelque chose et ça fera quelque chose de fort blanc. Un truc marrant, un truc junk. Enfin, il y a un counter spell. Qui ne sera jamais joueur moderne parce qu'il est triple coloré et il coûte 3. C'est trop cher et c'est flip a coin. Et c'est une rare. Parce que si c'est une commune, c'est pour du limité. On ne dit rien. Ils peuvent faire des trucs un peu chelous. Non, là, c'est ce que tu vas hit dans tes boosters en tant que joueur de moderne. T'ouvre ton booster qui va coûter combien, cette booster ? 10 balles ? Ouais, 10 balles, je pense. 10 balles et t'ouvre cette rare-là. Tu peux en ouvrir plus, mais imagine, t'ouvre que cette rare-là. Ok, donc moi, joueur de moderne, oui, je sais, vous n'ouvrez pas de booster à joueur de moderne. Imaginons. Moi, joueur de moderne, j'ai acheté mon booster 10 euros pour avoir une carte pour du multi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec Modern Horizon ? Ce qui s'est passé en interne, et je te le signe, et c'est sûr et certain, moi, je pense qu'ils n'auraient pas eu besoin de mettre des cartes de commandeur. Ils ont des commandeurs à côté ? Non, mais je pense que vous, tous les joueurs de commandeur multi, franchement, Modern Horizon 2, vous l'avez ouvert. Et vous en avez bouffé. Et c'est délicieux. Et même s'il n'y avait pas de design de commandeur, c'était quand même une très bonne extension. Je pense qu'ils ont eu peur qu'un Modern Horizon 2 ne suffise pas à faire les chiffres de vente d'un LOTR. Et qu'ils se sont dit, si on ne cible que la portion... Ils sont entre ça et Marvel. Si on n'a ciblé que la cible moderne et ceux qui viennent piquer dans Modern Horizon pour augmenter leur commandeur multi, on ne fera pas les ventes records qu'on a envie de promettre à nos actionnaires. Et à ce compte-là, ils se sont dit, comment on fait pour vendre vraiment à l'entièreté de la planète Magic ? Dans ce cas-là, dans notre set moderne, on met aussi des cartes de commandeur. Marketiquement, ça s'entend. Mais juste dans ce cas-là, faites plus de set moderne en fait. Faites que des set commandeurs. Si de toute façon, vos produits, vous ne les vendez que par le prisme du commandeur, vous savez quoi ? Ne faisons plus Magic en fait. Faisons juste du commandeur. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas un défaut. Attention. Même moi, je me suis mis au commandeur actuellement. C'est un super format. Il n'y a pas de problème. Tu as fait une game avec ton deck ? Pas encore. Bientôt. Il ne me manque plus que les FetchFoy de Modern Horizon 3. Ah oui. Mais juste s'il n'y a plus que ça, du coup, moi, le Magic que je connais depuis 20 ans est un peu relou. Oui. Puis on a quand même une chaîne dédiée à PASA. Je ne parle même pas en tant que créateur de contenu. Je parle en tant qu'utilisateur consommateur. J'étais trop hypé de revivre la sensation de Modern Horizon 2. Et en vrai, je suis un peu à charge. Je suis un peu dur parce que là, on est en train de discuter. On s'engraîne un peu, si tu veux. Oui, mais en fait, c'est un nom. Mais je vais être content d'ouvrir du Modern Horizon 3 et je vais ouvrir des cartes de zinzin pour le Modern. Ce n'est pas la question. Mais en fait, s'ils avaient fait comme LOTR, ça ne s'appelait pas. Ça ne s'appelait pas Modern of the Ring. Ça s'appelait LOTR. Sur le coup, on était en mode, c'est plus commandeur, c'est rigolo. Et finalement, il y avait de très bonnes cartes jouables qui ont pas mal changé le format. Mais ça n'a pas tout cassé non plus. Majoritairement, c'est Orkish et Anoenic qui ont fait des trucs. Je m'attends à ce qu'il y ait quand même beaucoup plus de cartes dans Modern Horizon 3. Il y en aura plus. Mais ça s'appelle Modern Horizon. C'est ça le problème. Et quand tu fais des decks commandeurs, déjà le fait qu'ils aient dit, il y aura des decks commandeurs, les gens ont dit, pourquoi ? Ce n'est pas le lieu. Ça, à la limite, pourquoi pas ? Oui, mais ce n'est pas le lieu. Ah, tu veux un deck commandeur Modern Horizon ? Mais le standard, c'est... À l'oreille ! Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Je ne comprends pas ta phrase. Le standard, ce n'est pas le lieu non plus. Et ils se sont mis à le faire, donc fine. Oui, mais genre, ça c'est... En fait, je préfère toujours ça qu'implémenter les cartes dans ton set qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Et qu'ils le fassent en standard, parce que sinon, bon, ils ne font qu'un set commandeur par an, ce n'est pas assez, alors que c'est la population qui consomme le plus de magic. OK, on vous comprend. Et putain, c'est un set à laisser tranquille, c'est celui-là, quoi. Ben ouais, quoi. Dans le set. Et en plus, vous le vendrez quand même au genre de commandeur. Bref, là... Notre reveal. Je pense que, voilà. Notre reveal, ça se voit que c'est plus fait pour du commandeur, quoi. Et en même temps, ça peut brocane du moderne, tu vois. Ouais, mais... Genre, ce n'est pas le design qui est le plus commandeur orienté de notre reveal. C'est André Lianne, je trouve. Non, moi, ma théorie, c'est que si ça coûte du mana, ce n'est pas genre de moderne. Ah, mais si, par contre, cette carte-là, tu la résous, tu peux gagner. Ouais, tu peux gagner, mais il faut lancer quand même 3-4 spells, quoi. En fait, comme c'est comme Omnat, je me dis... Peut-être que... Mais fions-nous. Ce n'est pas la carte qui m'a plus choqué. Le truc, c'est que cette carte-là, on se dit, ah, est-ce que ça peut faire un truc au commandeur, mais par contre, en commandant multi, c'est un design. C'est sûr que c'est bien. C'est bien, c'est jouable dans plein de trucs. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est fort. Tu vois, que tu peux faire un commandant avec. Ah, c'est un commandant avec, ouais, c'est un problème. Genre, si tu avais fait un deck commandeur à côté mono-rouge avec ça en commandant, ben, tu ne te serais pas dit, putain, j'aurais bien aimé l'amorment d'air. Donc, tu te serais dit, ah, ben oui, c'est cool, comme tu disais. Tout à fait. Donc, bon. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça ? Dites-nous dans les commentaires, votre sensation par rapport à MH3. Je suis d'accord. Ça n'enlève pas la qualité du set. Moi, franchement, je me régale à regarder les spoilers, mais je sens qu'ils ont voulu l'agrémenter, l'assaisonner d'une touche dont il n'avait pas forcément besoin. Ouais. Bon, on verra. En tous les cas, ça aura un impact sur le moderne, ça fera des nouveaux decks, ça renforcera des decks. Il y a des decks Eldrazi qui vont certainement revenir. Ouais. À voir s'ils seront assez forts. En tout cas, ils ont un beau petit land et des bonnes créatures. Je pense que ça sera un bon deck. Quand il y a des gens qui avaient testé du moderne, des bannes, c'était quand même assez solide. Ouais. Donc, on va voir ça. Ouais. Et ça, c'est cool. Mais ce qu'on dit, ce n'est pas que le moderne ne sera pas impacté, que ce sont que des cartes commandeurs, mais c'est plutôt quand tu appelles un set moderne horizon et que tu as plein de place pour faire plein de produits commandeurs à côté. Comme tu dis, c'est pour faire de l'argent qu'on met des trucs commandeurs, pour assurer de l'argent. Ouais, c'est trop mal dissimulé, c'est un peu avec des gros sabots et nous, du coup, les gros sabots, on les voit un peu venir et pas que nous, tous les consommateurs. La banne liste du décès, disons tout. Alors, deux annonces en décès, ça, on savait, enfin, on savait avec Val, on était quasi sûr que ça allait arriver. C'est le fait de s'aligner sur la banne liste Legacy Vintage pour tout ce qui est changements. Mais ce n'est pas vraiment des bannes, c'est presque des changements du jeu. Et là, en fait, c'est le fait que toutes les cartes attraction et stickers soient bannies, comme c'était le cas, on en a parlé dans le dernier podcast. Et ce n'est pas très étonnant. Voilà, pour toutes les raisons invoquées par Wizard, je pense que le comité est d'accord. Ça a saoulé plein de gens, ça a apporté un truc bizarre dans le décès, je trouve, moi en tant que joueur. Donc, c'est logique. Il n'y avait pas de raison de passer une idée sur cette décision. Attraction, c'est un peu chiant pour certaines personnes parce qu'il y a des bonnes cartes qui partent. Il vaut mieux des cartes qui partent que des cartes qui restent. En termes de problèmes, je trouve. Et les stickers, par contre, je pense que c'est très cool, que ça dégage. Une mauvaise carte dans ton format, en tout cas qui amène un pattern un peu bizarre, c'est beaucoup plus grave qu'une carte très saine sur ta banne liste. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, petite précision, comme ça a été annoncé la veille au soir qu'on est rentré, on était dans l'avion et qu'on tourne le podcast le lendemain matin, on n'a pas eu le temps d'avoir les explications du comité, malheureusement. Mais on vous envoie sur la chaîne de Les Chroniques du Commandeur, de Ragen, où généralement à chaque annonce, il y a des personnes du comité qui viennent expliciter le pourquoi du commande et ban. Oui. On n'a pas eu le temps forcément, vous en doutez, mais on vous met le lien en description pour pouvoir aller écouter ça. Exactement. Et autre annonce qui nous a étonnés, c'est le ban d'Eris en commandant. Oui. C'est comme on n'a pas les explications du comité du duel commandeur. Pour le coup, on est assez étonnés parce qu'ils ont une position qui est quand même assez claire et qu'ils essayent de tenir. On peut reprocher plein de trucs au comité, mais en tout cas, ils ont cette envie d'essayer de rester cohérents. Certains sont contre la cohérence qu'ils peuvent apporter et certains de leurs choix. Mais je trouve que moi, en tout cas, en tant qu'observateur, et même si je ne joue pas en duel commandeur, j'écoute, juste parce que des gens qui parlent de Magic pendant une heure, j'adore ça, j'écoute toutes les reviews de banlist, les annonces du comité. Et je trouve qu'ils ont quand même une vision du format, une vision du jeu, une vision de la banlist, de la manière dont ils veulent l'appliquer, qui est quand même souvent assez claire et cohérente. Qu'on soit d'accord ou pas, eux sont plutôt calés avec leurs envies. Et là, ce ban d'Eris, il me semble quand même vachement prématuré. Là où d'habitude, leur position, c'est plutôt de dire qu'on laisse quand même un peu le format vivre, on laisse un petit peu les decks exister et on voit si les gens s'adaptent. Et Eris, là, c'était 13% du format, ce qui est plus ou moins à peu près ce qu'a fait Slimfoot. Du top. 13% du top, ouais. Enfin, 13% du format en top 8. Ouais, ouais. Ce qui est bien sans être incroyable. C'était le deck le plus représentant en top 8. Oui, mais bien sûr. Mais je veux dire, Slimfoot, quand il arrive, il est probablement aussi le deck le plus représentant en top 8. Il est monté à 11% à titre d'information. Je veux dire, quand on est à 11% ou à 13%, c'est un peu ridicule, tu vois, en soi. Et le comité, ils aiment bien en mode, ok, ce deck a l'air fort. On ne vous dit pas le contraire. Mais… Essayons de le battre. On va essayer quand même un petit peu de le battre. On va essayer de se confronter au mur. Et si jamais on n'arrive pas à le battre, dans ce cas-là, on va l'enlever. Ils avaient laissé à l'époque Inala. Inala avait l'air franchement, visiblement, extrêmement broken. Et pourtant, moi, je trouve que c'est toujours justifié d'attendre, d'essayer d'enlever un petit peu la paresse aussi des gens de « Oh, ça a l'air trop fort, on n'essaye pas. » Alors que, tu vois, finalement, Slimfoot, tout le monde a l'air au scandale. Slimfoot, ça fait partie du deck et il y a des gens qui peuvent jouer Slimfoot dans le format et c'est très cool, tu vois. Et quand il y a eu la première annonce de banlist, tout le monde disait en mode « Oh là, ils n'ont pas banni Slimfoot. » Et je disais « Ben non, les gars, ils n'ont pas banni Slimfoot. Et c'est normal, en fait, qu'il n'ait pas banni. » Et ben, finalement, ils ont raison de ne pas le faire. Et pour Eris, en fait, ils ne sauront jamais si c'est fine dans le format ou pas. Parce qu'ils n'ont pas la… Ça a été fait assez tôt, ouais. Ils n'ont pas la data, quand bien même il y a eu des tops, quand bien même, effectivement, ça a remporté des tournois, des CR à plus de 100 joueurs et tout. En vrai, ils ont, d'après moi, en termes juste de pure statistique, pas la certitude que la carte broque le format totalement. Surtout avec l'arrivée des matchs 3 qui allaient peut-être rebattre les cartes énormément. Par contre, comme je n'ai pas entendu leurs débriefs, peut-être qu'après avoir entendu leurs arguments, je m'alignerai avec eux. Mais ça sous-entend qu'eux, en interne, ont des résultats de playtest ou alors ont une vision de la carte complètement cassée. Mais ça ne transparait pas dans les résultats actuels. Ouais. En fait, pour comparer à Slimfoot, c'est vrai que moi, je m'attendais à un ban à l'époque de Slimfoot parce qu'il est... La carte existait, mais on s'en servait très peu. Ce n'était pas trop joué. Et puis d'un coup, on a trouvé un bon build. Et puis c'est parti. Et du coup, c'est devenu... Ça a trusté vite. Et quand ça passe de « on ne joue pas » à « c'est le meilleur deck du format avec un beau pourcentage de représentation », ça fait de choix un peu peur. Et donc, je m'attendais à ça. Ça n'a pas été le cas. Ils ont eu raison. Et Eris, vu que là, il se passait exactement la même chose, un peu plus des réussites, mais pas beaucoup plus, je m'attendais à ce qu'il fasse comme pour Slimfoot, comme tu dis, et ne le ban pas. Sauf qu'il a été ban, à mon avis, pour deux raisons. Parce que... Bon, en vrai, il était très puissant. On ne va pas faire genre... C'était un bon deck. Attention, on ne dit pas... Le deck, il est potentiellement fort. Il est même potentiellement broken. Mais je dis juste qu'il faut le laisser vivre un peu plus longtemps pour le savoir. C'est le temps de décision, ce n'est pas la décision en elle-même. Je pourrais changer d'avis quand j'aurai écouté le podcast. Exactement, oui. Donc, je pense qu'il y a le fait que, par rapport à Slimfoot, il arrivait Eris dans un moment où il y avait énormément de gros tournois, de CR, d'Open, etc. Et du coup, faire des tops et être représenté dans des tournois avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de joueurs, ce n'est pas pareil que Slimfoot. Quand tu vois sur MTG Top 8, c'est que des tournois de deux ou trois étoiles. Attention, Slimfoot, la banlist, elle intervient une à deux semaines avant l'énorme RelicFest avec plus de 400 joueurs. Et d'ailleurs, tous les gens ont regretté que Slimfoot ne soit pas banni justement parce que le RelicFest est arrivé. Ce qui, à mon sens, est un peu la même situation ici. En fait, c'était un timing de juste avant un gros tournoi. Là, c'est juste avant la CDF. Enfin, juste avant. C'est un mois et demi avant la CDF. Mais le fait est que les résultats des risques par rapport à Slimfoot sont sur des tournois plus importants. Donc, en fait, c'est techniquement quand même plus fort. Et autre raison aussi, c'est que les decks qui se mettent à prédater deux archétypes très bien, c'est pas très bon pour un format. Même si, je suis d'accord, on peut peut-être attendre, voir ce qui se passe. Mais c'est là où ça pose des problèmes. Ce qui s'est passé avec Diada, ça arrive. OK, c'est un deck réanimator, donc on peut le battre d'une certaine façon et ça prédate bien tel genre de deck. Ah ben non, en fait, c'est un deck réanimator ramp. Mais Diada, elle en laisse vivre plus longtemps. Elle en laisse vivre un peu plus longtemps, oui. Mais tu pouvais du coup aplatir les mid-range parce que tu faisais des trucs débiles. Oui, tout à fait. Tu pouvais grinder les contrôles. Et les decks aggro, si tu avais tes sorties réanimator, qui pouvaient juste les écraser aussi. Elles étaient moins régulières, mais tu pouvais. Et du coup, il se passait le truc de Diada. Mais en fait, ça arrive, ça éclate un peu tout. Ça ne peut pas gagner contre Rafine. Mais du coup, en fait, tu as Diada qui bat tout. Rafine qui bat le meilleur deck. Et tu avais cette méthode, bon, pas ouf, quoi. Et du coup, pour ces raisons-là, outre la puissance du deck, mais les patterns que ça implique, ça a dégagé. Et Iris, j'ai un peu joué, j'ai un peu discuté, mais c'est vrai que je n'ai pas la profondeur sur le deck. On m'a dit qu'effectivement, c'était assez fort contre contrôle puisque tu casses ton général et tu pioches énormément de cartes. Et contre midrange fer, tu as des bedfly très vite. Tu peux faire une sortie turbo et éclater. Et contre aggro, le fait est que si tu es capable de faire des sorties pour éclater midrange, tu peux avoir des versions qui sont légèrement plus rapides et pour prendre de vitesse aggro. Et du coup, un des contrôles qui tue plus vite qu'aggro, c'est un problème. Ce n'est pas normal. Oui, je comprends, mais franchement, on avait les mêmes arguments sur Slimfoot. C'est capable de faire un pattern de combo, ça écrase les autres jeux créatures. Vu que ton général, il arrive tôt, que tu fais des alpha mana et des bonnes bêtes, tu tiens le board contre aggro et tu as des patterns de play qu'au contrôle, je ne gère pas parce que tu fais des cartes cassées comme survie. Franchement, on avait les mêmes discussions. Peut-être que Eris est plus fort et polarise plus le format. Je pense que oui. Mais tu vois, tu me dis je pense. Parce que je n'ai pas assez testé. Je n'ai fait qu'un tournoi avec. Même si j'ai parlé avec des gens, j'ai gardé un peu de contenu. Mais mon propos, c'est est-ce que les gens ont assez testé ? Est-ce qu'on a eu le temps d'avoir un Rivemind assez suffisant pour prendre cette décision-là ? Et est-ce que la carte était tellement problématique qu'il faille un ban d'urgence comme celui-ci ? C'est une question. Je n'ai que des questions. Je n'ai pas beaucoup de réponses. Et j'en aurai probablement avec les réponses du comité. Je ne sais pas. En tout cas, je sais que je suis étonné d'avoir le ban d'Eris et pas le ban de Cactus. Parce que pour moi, Cactus, on en parlait la dernière fois, ça n'a rien à foutre là. Après, c'était extrêmement fort dans Eris. Et je m'attendais justement à avoir un ban de Cactus et pas d'Eris pour qu'on laisse Eris vivre, mais qu'on lui enlève une de ses meilleures armes qui est un terrain qui met 10 pour 3. Ce qui est quand même fort. Du coup, pour 6, vous mettez 20. C'est facile. Enfin, en deux tours. Et surtout qu'il y a d'autres commandants qui peuvent s'en servir. Et je trouve que ce manland, c'est un peu dégénéré. Normalement, tu payes autant de mana que les stats de ton manland. Environ. Oui, à peu près. Tous les manland. Et si tu payes un peu plus cher, c'est que ça a des stats. Si tu payes un peu moins cher, c'est que ça a que des capas. 1, 2, 2, c'est mudkavo et c'est bien spécifique. Oui. Mais c'est facile à tuer, un mudkavo. Oui, tout à fait. Non, mais ça a l'air bien ce land. Donc, Cactus, pour moi, c'était un truc qui était un peu trop fort. Notamment dans Eris. Et du coup, c'était intelligent de le ban pour que Eris soit moins fort. Et qu'on se débarrasse d'un truc chiant. Mais là, le fait qu'Eris parte, il y a toujours Cactus dans le format. Ce n'est pas non plus un gros problème. C'est un land tap. C'est Reflecting Pool. Donc, des fois, ça ne te fixe pas. Tu ne peux pas le garder en main de départ si tu n'as pas beaucoup d'autres landes. Oui, bien sûr. Mais je trouve que dans des trucs comme Atraxa ou autres. Ou même des decks à gros partenaires qui peuvent du coup avoir un gros partenaire à côté. Oui, Yoshimaru Big Partner. Voilà, tu peux faire des trucs un peu forts. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas assez joué avec la carte. En tout cas, je sais que quand j'ai joué avec, c'était en mode « mais c'est débile ». Et quand j'ai vu les collègues jouer avec, ils me regardaient en mode « mais c'est débile ». Un peu même argument. J'imagine qu'ils se laissent un peu le temps de voir. Ça, ça ne me choque pas du coup. En gros, ils ont dû déceler un truc sur Eris que je n'ai pas. Ils ont dû déceler un truc sur Eris qui est vraiment problématique à très court terme et qui justifie un ban d'urgence. Mais que pour ce Cactus-là, ils le trouvent fort. Mais politique habituelle, on attend un peu de voir. Oui, oui. Est-ce que c'est ça ? L'avantage, c'est que c'est une carte qui ne vaut pas grand-chose. Donc au moins, si elle est banne, ce n'est pas du deck-building. C'est juste d'enlever une carte de ton deck. C'est pas très méchant. Tout comme Eris ne coûtait pas très cher. Mais si tu as quand même monté le deck, ça fait chier. Si tu as acheté le Volk, tu n'es pas content. Oui. Si tu as acheté le reste du deck, ça va. Ma foi. On verra bien. On verra la suite. En tout cas, c'est vrai qu'avant MH3, vu le power level des cartes, c'est un peu dommage. Parce que le power level pouvait rééquilibrer. Et les cartes d'Eris, il n'y avait pas grand-chose que tu pouvais rajouter dedans. C'est assez stack comme deck. C'est une stratégie particulière. Et à part un nouveau bon blast, un nouveau contre, il n'y aurait pas eu, à mon avis, de cartes qui le rehaussent de fou. Alors que les autres decks, que ce soit des nouveaux commandants ou les autres cartes dans d'autres decks, ça pouvait potentiellement rehausser. Donc, pour moi, je parle sans savoir l'extension, ce qu'il y a dedans, mais pour moi, c'était cool. Après, c'est vrai qu'il faut une nouvelle légendaire reset pour deux. Tu peux swap avec Eris, suivant le match-up, et du coup, c'est le deck tirant. Bon. Oups. Cheaté. Mais pour moi, c'était legit de regarder ce qui se passe avec MH3. Et en même temps, moi qui, du coup, prépare un peu la CDF. J'ai pas le temps de jouer, en vrai, mais j'y pense. Je me dis, s'il n'y a pas Eris dans le format, juste en tant que joueur, je le sais déjà. Maintenant, je peux regarder un peu ce qu'il y a dans MH3 ou pas. Donc, on a un format qui est cool en duel commandeur, et on voit s'il change ou pas. Enfin, à quel point il change, plutôt. Je trouve qu'en tant que joueur, c'est cool. De toute façon, pour mitiger un peu ma position, c'est jamais grave de bagner une carte. Non, 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 bien sûr. C'est pas dramatique. Je préfère toujours, moi, quand on a le moins d'interventions possibles et que le jeu se régule un peu tout seul. Bon, dans le pire des cas, admettons qu'Eris a été banni un peu trop tôt. Ça ne détruit pas le format, ce n'est pas très grave. Non. Ce serait un très bon CDF, quand même. Oui, oui, oui. En soi, ça ne me choque pas. Je pense que c'est une carte qui aurait fini par être banne, à un moment donné. Oui, moi aussi. Très certainement. Ce n'est pas mon propos. C'est vraiment ce à quoi ils m'ont habitué. Oui. Le petit quiz. Ok, petit quiz que je suis en train de préparer. Je crois que ça ne se voit pas du tout. Je suis en train de faire un truc sur mon téléphone pendant qu'on parle. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Oui, je vous rappelle. Un semi-quiz, en fait. J'ai été bon, très mauvais, très bon. C'était ça, le quiz ? Oui. C'était quoi ? J'ai été bon, très mauvais, très bon. Je devais trouver des cartes. Ah, c'était ça ? Oui. Ah non, alors du coup, c'est le quiz d'encore avant. Ah, c'est le quiz d'encore avant. Quand je t'ai posé des questions et tu devais chier sur ce que tu avais bien. Ah, d'accord. Oui, oui. Oui, c'est vrai que c'était il y a un mois. C'était il y a un mois, oui. Putain, ça passe trop vite. Il y a un mois ? Fast life. En ce moment, Valet PL, Valet PL TV, Valet PL Lorcan AFR, Valet PL Magic Arena AFR. Max Hildan et Aeroflos, ils m'ont dit, mais quoi, vous faites ? On sort sur autant de vidéos. On en chie ? Je me dis, on ne vit plus. On en chie de fou. Qu'est-ce que tu veux ? C'est très simple, ça prend énormément de temps. C'était il y a un mois. Pour nous, c'était hier. Pour nous, c'était avant-hier, je pense. Ce petit quiz, je l'ai pris et je l'ai inversé. J'ai pris les mêmes catégories. Je vais te demander, cette fois-ci, des trucs que tu n'aimes pas et que tu vas les encenser à la fin. Là, je ne peux pas te faire la surprise parce que tu connais le concept. Oui, ça marche. Du coup, une carte que tu n'aimes pas. Une carte que tu n'aimes pas ? Taille braise, tu ne peux pas l'avoir. Taille braise, voilà. Taille braise, ça c'est super. Une couleur que tu n'aimes pas ? Enfin, la couleur que tu aimes le moins. Tu peux dire un color ? La couleur que je n'aime le moins, je pense que c'est le blanc, je dirais. Le blanc ? Beaucoup d'hésitation alors qu'en fait... En fait, je les aime toutes. Ah oui. Tu ne te mets personne à dos, bien joué. Une mécanique... Personne n'aime pas. Une mécanique, un mot-clé que tu n'aimes pas. Je peux l'écrire déjà. M-E-U-L-E... C'est une mécanique, ça ? Bon, la meule, c'est une mécanique, ouais. C'est un effet de jeu, mais pour moi, je croyais que tu parlais d'un mot-clé, d'une capacité genre... C'est un mot-clé maintenant, genre meule étroit. Ouais, écoute, mais la meule, hein. S'il y a pire, je mets. Ça a éclaté au sol, la meule, mais je croyais que ça ne rentrait pas dans le... S'il y a pire, je mets. Non, c'est bon. C'est bien. C'est comme jouer une foudre qui met un et demi, jouer meule, tu vois. Ça n'a aucun sens. Commence pas, commence pas. Type de carte que tu n'aimes pas ? Un type de carte que je n'aime pas, je ne suis pas un grand fan de tout ce qui est saga, bataille, tout comme ça. Saga ou bataille ? Ouais, bataille, je trouve ça quand même un peu... Bataille, un peu éclatose. Ouais. Je pensais que tu dirais peut-être rituel, tu vois. Non, j'aime bien. Rituel, c'est un peu balourd, quoi. Ouais, mais j'aime bien caster l'ultimatum. Ça dépend du rituel. Ouais, ouais. Tricolorité, que tu n'aimes pas ? Ah, oh. Oh. Genre, Abzan, je trouve ça fondu dans le sol. Oh, c'est dur. Si tu veux en défendre deux, après tu peux en mettre deux. Et Naya, c'est vraiment... Allez, j'en mets deux pour le plaisir. Ouais, ouais. Une extension que tu n'aimes pas ? Strict 7, bro. Hop là. Strict 7, et pour finir, une tribu que tu n'aimes pas. Tribu de créatures. Ouais, l'éclair. Je le savais. Ça aussi, j'aurais pu remplir une bonne partie. Ouais, je pense, ouais. Du coup, tu adores Tybraze ? J'adore Tybraze. Tu peux absolument tourner autour. Ça récompense évidemment les bons joueurs. Évidemment. Je veux dire, si ton Oppo sait que tu joues Tybraze, il va pouvoir faire les meilleurs blocs pour invalider ta carte. Oui. Donc vraiment une carte extrêmement bien designée, très très fair, avec une magnifique illustration. Enfin, vraiment rien à dire sur Tybraze. Superbe. C'est un peu le summum de ce qu'on fait en termes de game design à Magic pour la compétitivité de ton jeu et la variance. Ouais, ouais. Puis Simana, en plus, c'est OK. Simana, c'est très fair pour son effet. Ouais. Ouais, pareil, je suis d'accord. Du coup, le blanc, super quoi ? Le blanc, c'est génial. Tu peux gagner des points de vie. Je veux dire, on a Ancestral Ricohle en blanc et en Grandson en... Pardon, Ancestral Ricohle en bleu et en Grandson en blanc. Ça montre le port level. Je préfère juste gagner des PV. Piochez vos cartes. Moi, quand je serai à 50, on en reparlera. Exact. Puis tu peux jouer des chats, des clercs, des types de créatures exceptionnelles. Des super tribus, du coup. La meule aussi, génial. Pas en blanc, par contre. Mais la meule, c'est génial parce qu'en fait, tu enlèves les cartes de ton oppo. Donc lui, il a créé un deck, ce con. Tu lui retires son plaisir. Il a créé un deck, ce con, où il a mis ses cartes préférées. Plutôt que de te battre avec tes propres armes, tu vas juste lui enlever les siennes. Je pense que c'est la technique, évidemment, la plus infaillible. Puisque chaque carte que tu lui meules est une carte qu'il aurait effectivement pioché et donc avec laquelle il ne te tirera pas. Et là, il ne la pioche pas. Mais oui, elle était au-dessus. Évidemment. La carte était au-dessus. Évidemment. Et puis, c'est vrai que meuler 60 cartes, c'est beaucoup plus facile que dans le V20 PV. Tu sais, il y en a qui meulent 3 fois 100. Mais bravo à vous, les gars. Bah oui. D'ailleurs, ton prochain multi, Animar, est fini. On part sur un petit brubru, le bruvac. Le bruv, le B, comme tu l'appelles. Le bon B, oui. Mon ami, le B. Le bon B. Le bon B. Et les batailles, du coup, cartes très récentes que tu affectionnes particulièrement. Ouais, j'adore. Ça vient apporter un nouvel élément de game design. On a besoin de complexifier le jeu parce que c'est vrai que Magic était un petit peu simpliste. Et donc... Il n'y avait que 8 types de permanents, je crois. Il n'y avait que 8 types de permanents. Et je trouve que ça leur permet, en créant une nouvelle carte, d'aller explorer de nouveaux horizons, de rendre le jeu plus complexe, avec une lisibilité du board beaucoup plus claire. Maintenant, tu peux choisir entre 3 personnes à attaquer, la bataille, le plein soccer ou le joueur adverse. Tu te donnes des cartes à l'oppo. En fait, ça donne une espèce de jeu en tridimension. Un peu comme Attaque des Titans ? Un peu comme l'Attaque des Titans. Pour les fans. Je trouve que c'est très élégant et bien pensé. Et du coup, ton cœur balance entre Abzan et Naya ? Oui, c'est deux tricolorités exceptionnelles. C'est les frérots. Il y a le blanc que j'adore en commun. Dans les deux. On peut le voir. C'est logique. Tout est logique. Naya, c'est la joie de vivre. C'est les satyres. C'est la fête, Naya. C'est les chats, les chiens. C'est la fête. Moi, quand je joue à Magic, je suis pour être heureux. Si c'est pour en jouer à des trucs, on réanime des démons, on fait des rituels sataniques. On n'est pas là-dedans. Et puis, Abzan, c'est une bonne version de Joond dans Modern. Déjà. Il y avait les boomers qui jouaient Joond. Et puis, il y a juste les gens qui jouaient Abzan, qui est juste un meilleur deck. Qui aurait dû d'ailleurs être plus populaire dans les consciences. Oui, beaucoup plus gracieux. Rhinos de siège, qu'est-ce qu'on fait plus élégant ? Oui, simple en fait. Simple. Efficace. Oui, oui. Tout simplement. Strix 7. Je pense pas qu'on est d'accord pour notre siège. Strix 7, vraiment bangers, quoi. Moi, plus il y a de texte sur une carte. Et plus je suis fan. T'aimes la lecture. En ce moment, je passe beaucoup de plaisir sur Yu-Gi-Oh ! Et ça, je le dis premier degré. Et c'est vrai que Strix 7, j'ai une vibe Yu-Gi-Oh ! Tu le ressens. Qui est pour moi, pas du tout le plus gros défaut de Yu-Gi-Oh ! D'avoir un texte comme ça sur chacune des cartes. Sur des cartes minuscules. Sur des cartes minuscules. Et je trouve que c'était une extension qui était quand même particulièrement cool pour débuter Magic et débuter le jeu. De par son accessibilité. Ah bah, les stats parlent. 100% des gens qui ont testé Strix 7 jouent à autre chose maintenant. Donc, ça a marché. Je crois qu'on les a retrouvés à la CDF de Yu-Gi-Oh ! Mais vous n'étiez pas... Sur Strix 7 ? Ah si, si, ouais. Mais du coup, j'ai des lunettes maintenant à force de lire. Donc ouais, Strix 7, topissime quoi. Bah, génial. Et on va se terminer sur l'éclair, finalement. L'éclair ? Bah, c'est juste le meilleur type de créature. Il gagne des points de vie. Je vous l'ai dit, moi. Oui, tu nous as déjà parlé. C'est un petit peu mon délire. Si un jour, il y a un clair qui meule, bon, je pète ma braguette. Ce n'est pas du tout les... Ce serait top, quoi. Ce n'est pas du tout les cartes qui me défoncent quand je les affronte sur le ladder. Parce qu'ils se mettent à gagner 78 PV et ils ont des anges qui deviennent... Immenses. 1500, 1500. Claire, c'est créateur de stratégie, hein. On peut le dire. Oui. Oui, oui. Ouais, c'est créateur de stratégie. Et puis, c'est souvent un deck tier 1. Et moi, j'aime jouer des trucs forts. Ouais. Il y en avait plein des coups, là, Carnage. Il y en avait. Tu vois, ils faisaient gagner des PAV et tout. Oh, l'éclair de Carnage, putain. Des fois... Ouais, mais j'ai joué... Alors, attention, quand j'étais petit, j'aimais un peu moins l'éclair. Ah. Vous avez compris ? Non. Et maintenant, tu aimes plus. Ah, maintenant, j'adore. Maintenant, tu adores. Putain, maintenant, ouais. Elle est dinguerie, quoi. Putain. Il y a l'éclair, un ratadrabique. Ouais. Et les deck chats avec des brasses. Qui contiennent parfois d'éclair en plus. Et meule. Et meule. Là, tout ça, c'est un panel de ce que j'aime le plus dans Magic. Ouais. Ouais, mais ça te résume bien. Si tout ça est en... En quelques mots. Si tout ça est en Abzan, je joue plus qu'à votre jeu pour toujours. J'arrête le multi de ces jeux. Bah, en vrai, il te manque que la meule qui n'est pas trop Abzan, en niveau couleur. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'un clair qui meule, on n'est pas encore, mais ça va arriver. Clair qui meule, n'a masse pas mousse. Aucun sens, cette phrase. Eh bien, super. C'est la fin de ce petit podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. L'anticipation de confiance. Et à vous abonner. Et à venir checker la suite. Imagine le clair qui porte Ty's Braze, gros. Ty's Braze. Bah, il met deux en double strike. Génial. Par contre, quand il touche, il meule dix fois sa force. Il meule 20. En double strike. En double strike. Insane. Sur ce doux design qu'on espère voir dans les matchs 3, on n'a pas encore tous les bonheurs de révéler. On vous laisse. A tout de suite pour ceux qui passent sur la partie multi TCG. N'hésitez pas, on fait un débrief de tournoi, l'Orkanat notamment. C'est plaisir. Et puis si vous êtes curieux, tout simplement, venez nous écouter pendant que vous faites de la route, du sport, à manger, que vous mangez, pendant que vous dormez. Parce que nous, ce qui compte, c'est la stat, la vue. Ce n'est pas que vous écoutiez le podcast. Moi, j'écoute un max de personnes en dormant. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et surtout, n'oubliez pas, c'était la belle magie. A tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada